Bienvenue dans cet intermède pédagogie sur le burn-out expliqué par des œufs et une pile. Ça c'est quand tout va bien. La batterie est chargée à bloc, les employés sont épanouis, la motivation est au top, tout le monde est bien dans son job. Petit à petit, le stress va s'installer et les employés eux vont être de moins en moins épanouis. Sauf que la pile va sembler pleine, en fait elle va s'oxyder à l'intérieur, ce que tu vois en orange c'est du cortisol et c'est ça qui peu à peu va oxyder ton organisme et faire que tu vas être en train de t'épuiser. C'est le moment où on va parler de dépression, voire d'incompétence. Alors la dépression c'est possible mais c'est pas systématique. Ce qui se passe en réalité c'est du stress chronique qui va s'installer sur la durique, qui peut jouer sur ton moral d'où cet amalgame avec la dépression, qui va jouer sur ta fatigue physique et psychologique qui va te transformer peu à peu en zombie et c'est un état qui peut durer très très longtemps. On parle de mois, on peut même parler d'années. Et là brusquement les réserves vont s'épuiser et ton cortisol va être totalement à sec, là tu vas être cassé, ça va être très très violent. Le burn out c'est violent et le burn out il peut toucher tout le monde. Et surtout il peut toucher ceux qui s'y attendent le moins. Les perfectionnistes, les idéalistes, les surinvestis, les bisounouves. Le burn out ça concerne 5 à 10 % des salariés, ça veut dire 1,5 à 3 millions de personnes, c'est beaucoup trop. Alors ta mission de stress fighter c'est d'écouter ton alter ego, écouter ton corps, écouter les messages qu'il t'envoie, c'est la meilleure façon de savoir quand burn out is coming. Si tu veux en savoir plus tu peux télécharger ton ebook offert sur FRV Science, burn out les règles du jeu, un guide de survie pour geeks au bord de la crise de nerds. Et retrouve-moi sur FRV Science, le bouillon d'idées à infuser et diffuser.